Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des lions. Allez, on attaque tout de suite votre tirage avec la première ligne. Et nous avons la carte 25 de la progression, la carte de la cohésion, la carte de la femme et la carte de la technique. Ok, magnifique première ligne. C'est droit ? Pas vraiment. Ok. Allez, c'est parti. Donc, la carte de la progression, puisque c'est l'énergie principale de cette ligne, c'est une carte qui nous dit de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a un changement progressif qui est en route. C'est-à-dire que vous êtes en train de franchir un nouveau palier. Et c'est vraiment un moment très important. Donc, c'est dans un des domaines de votre vie. Ça peut toucher tous les domaines. Mais il y a vraiment... C'est une étape importante là. Il y a une espèce de croisée des chemins. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte de la progression, c'est de vous mettre à l'écoute de votre intuition. De vous mettre à l'écoute de vos ressentis. Parce que c'est cette petite voix intérieure qui va vous guider dans la bonne direction. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte aussi, c'est précisément de suivre votre cœur, de suivre cette intuition, de suivre votre ressenti et pas votre égo. Et d'être attentif aux personnes qui vous donnent des conseils. Et de vérifier qu'elles fassent les choses dans votre intérêt et pas dans le leur. Voilà. Donc, petit point de vigilance. Petit point de vigilance. Mais bon, voilà. Il faut l'acter. Voilà qui est fait. Alors, avec la carte de la cohésion, on est dans l'épanouissement. On est dans la vitalité. On voit les choses clairement. Il y a de l'intelligence. Il y a des bases solides. Voilà. Il y a quelque chose de très fort. C'est très positif, en fait. Cette évolution, c'est vraiment quelque chose qui vous tire vers le haut. qui s'harmonise d'une manière vraiment incroyable avec la carte de la femme. Donc, c'est soit avec une femme, soit c'est votre énergie, cette énergie féminine. Et soit vous êtes en train d'évoluer, donc peut-être parce que vous avez fait une rencontre, soit parce que peut-être vous allez évoluer professionnellement. Alors, il y a un lien avec une femme. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ça ne change rien. Avec la carte de la technique, alors il y a plusieurs interprétations à cette carte. Soit on est dans le domaine, je vais dire, purement matériel, purement troisième dimension. Peut-être c'est une construction sur un nouveau projet, quelque chose qui est allié, je ne sais pas, peut-être à tout ce qui est nouvelles technologies. Peut-être qu'il y a quelque chose d'innovant dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être c'est de la recherche, peut-être c'est dans le milieu de l'informatique, etc. Mais la carte de la technique, elle nous parle aussi de perfectionnement. Elle nous parle aussi de progrès. Vous voyez ? Alors de progrès au sens innovant, et de progrès en termes aussi d'évolution. Donc là, c'est comme s'il y avait un projet qui se mettait en place et qui va vous permettre peut-être de franchir un palier. Voilà. En tout cas, qui va vous apporter ce sentiment de bien-être et de réalisation. Soyez juste attentifs. Alors peut-être, techniquement, quelqu'un qui va vous donner des conseils ou peut-être, voilà, une femme en face de vous qui va vous donner des conseils et qui ne seront pas forcément judicieux. Faites-vous confiance. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est le maître mot. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Si vous avez une idée et que vous avez l'impression, enfin, vous rencontrez des gens qui vous disent non, ce n'est pas forcément réalisable, continuez à creuser si vraiment vous sentez au fond de vous que oui, ça peut le faire en fait. Je ne sais pas encore exactement comment, mais ça peut le faire. Donc, allez-y creuser. Creusez le sujet. Et encore une fois, peu importe le domaine, mais là, il y a quand même un aspect. Ok. Carte 3, la carte de l'ouverture, la carte de l'union, waouh, la carte de l'illumination, waouh, et la carte de l'homme. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Alors, la première ligne, je la trouvais belle. Il n'y a pas d'autre mot. La caméra est en fait penchée, donc je suis obligée de pencher les cartes pour que vous puissiez les voir droites. Intéressant. Intéressant comme technique. Ok. Alors, je disais donc, la première ligne, je la trouvais magnifique, mais alors la deuxième, je suis curieuse de voir ce que nous réserve la troisième et on va y aller étape par étape. Là, on vous dit qu'il faut, qu'il faut communiquer, qu'il faut partager, qu'il faut s'ouvrir au monde extérieur. C'est le moment de développer là. Cette étape de progression, c'est aussi un moment maintenant où il va falloir mettre à profit vos nouvelles idées, les partager. Alors, soit il y a une association qui se crée comme une évidence, peut-être parce que vous allez voir les choses clairement. Alors, ça peut être une association professionnelle, mais en tout cas, le trois, cette énergie du trois, c'est l'énergie de la créativité. Donc là, on vous dit, laissez venir à vous toutes les nouvelles idées, ne gardez pas ce que vous avez au fond du cœur, ce qui vous travaille depuis un moment, ce que vous avez envie de réaliser, etc., parce que ça va être bien accueilli. C'est le moment de croire en vous. Enfin, là, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais il y a vraiment une idée de waouh, l'énergie est vraiment extrêmement positive. c'est comme si tous les projets étaient facilités et comme s'il y avait une réalisation concrète et qui allait se mettre en place. Là, il faut suivre votre intuition et là, on vous dit, faites-vous confiance, communiquez à l'extérieur tout ce que vous avez au fond du cœur parce qu'il y a cette union, il y a cette association, il y a cette... ça nous parle de contrat aussi. Alors, ça nous parle d'entente amoureuse, ça nous parle... Voilà, en tout cas, il y a une notion de rassemblement, ça peut nous parler aussi de mariage, donc peut-être, je ne sais pas si on est dans le domaine amoureux, si c'est ce domaine-là dans lequel vous allez progresser, peut-être c'est d'exprimer, vous si vous êtes un homme ou auprès d'un homme, parce que là, on a l'homme et la femme, ce que vous ressentez, voilà, de ce que vous avez vraiment sur le cœur. Et ça peut parler également aussi d'une manière très claire du domaine professionnel. Voilà, donc vous verrez en fonction de vous, de votre parcours et de la manière dont ça peut résonner, voilà, tout simplement. Ensuite, avec la carte de l'illumination, là, c'est l'éclaircissement, c'est-à-dire là, on est dans la solution positive, on est dans la révélation, on est dans la vérité, c'est-à-dire que du coup, le fait d'exprimer les choses, va vous permettre, en fait, de trouver des solutions. Alors, si c'est sous l'aspect professionnel, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne, précisément, la bonne personne avec laquelle vous associez pour réaliser votre projet et le faire rentrer dans la réalité. En tout cas, on trouve des solutions, là. Si on a une problématique, on trouve des solutions. On voit les choses clairement. Alors, moi, j'ai l'impression, liée à cette association, mais liée au fait, surtout, d'avoir à exprimer ce que vous aviez besoin d'exprimer. Alors, ça peut être en couple, encore une fois, ça peut être, voilà, dans une relation qui est en cours, qui existe, vous êtes marié ou pas, peu importe, mais voilà, peut-être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, vous n'osez pas exprimer, peu importe la problématique qui vous relie à l'autre, il y a des solutions qui sont trouvées. Voilà, et des solutions positives. Elle est magnifique, cette carte. Donc, peu importe le domaine, là, j'ai envie de dire, allez-y, parlez, parlez, exprimez-vous, cher Lion. Alors, parlez, exprimez-vous, disais-je. D'accord. Waouh. Oh là 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 là. On y va crescendo ou ? Ok, donc on a la carte du dialogue, on a la carte de la clairvoyance, on a la carte du triomphe et on a la carte du printemps. Hop, je remets les cartes de travers pour qu'on puisse les voir droites. Hop, voilà. Donc, alors la communication, le dialogue, pardon, la carte 33, donc on a beaucoup de 3. Alors là, on a un 7, là on a du 3, 33 c'est un mètre nombre. Là, on vous dit, osez rentrer en contact avec les personnes qui peuvent vous aider et formuler des demandes claires. C'est ce qu'on vous dit là aussi. L'étape, elle est très importante pour, s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de se lancer dans des projets, d'exprimer les choses, ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet de construction de maison, ça peut être, voilà, je ne sais pas, moi vous avez envie de quitter votre job parce que vous avez envie, je ne sais pas, de faire des sacs à main ou de changer complètement de vie. Là, on vous dit, voilà, parlez-en, ça va être super bien accueilli et quand vous allez en parler, que vous allez formuler des demandes claires précisément, vous allez entrer en contact avec des personnes qui seront là pour vous, qui vont vous aider. la vibration de 33, je vous le disais, c'est un maître nombre, c'est une vibration qui est très très élevée et là, en fait, c'est une vibration qui vous pousse vers le succès pour ceux qui ont envie d'aller vers leur rêve. Cette carte, elle nous dit, les autres sont là pour vous permettre de franchir un nouveau cap. C'est ce que nous dit la carte de la progression, qu'il y a quelque chose qui va se passer et là, on vous dit que ce qui va fonctionner, c'est le dialogue, c'est la communication et de ne pas rester seul dans votre compte. Voilà, donc c'est juste magnifique. Là, avec la carte de la clairvoyance, soit on parle de don, de don de voyance, on parle de vision, on parle d'intuition, c'est ce dont on nous parle ici aussi, de suivre son intuition et avec la carte du triomphe, on est sur la victoire, on est sur la renommée, on est sur la promotion, on est sur la fin d'une épreuve mais là, je ne vois pas d'épreuve. Voilà, donc est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez depuis le printemps ou que vous venez de mettre en place là sur ce printemps parce que le printemps s'est terminé il y a 4 jours ? Si c'est un projet que vous avez commencé à mûrir, ça peut être le printemps dernier ou alors les 3 mois qui arrivent mais moi, j'ai plutôt une tendance à dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez mûri là ou que vous êtes en train de mettre en place parce que là, c'est une étape qui est franchie et vraiment là, les conseils, c'est la communication, c'est le partage, parler de ce que vous faites, parler de ce que vous avez sur le cœur, ne restez pas dans votre coin parce que ce n'est pas la solution. Voilà, tout simplement. Et là, il y a un cap à franchir. je m'emballe, pardon, mais votre tirage est tellement enthousiasmant, il est tellement magnifique, il est tellement plein d'énergie, ça monte crescendo. Ok. Là, on a la carte de la place. Cette carte, elle nous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est la carte de la cohésion qu'on avait sur cette première ligne. c'est le signe que vous êtes vraiment là où vous devez être et tout devient alors plus facile. Là, c'est comme si on vous dit on est là pour occuper une place depuis toujours, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre... Voilà, et que là, en fait, c'est un peu, moi, j'ai l'impression que là, en faisant ça, en suivant votre intuition, en parlant de ce que vous avez sur le cœur, c'est l'occasion de prendre réellement votre place, votre juste place. Peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes adapté, mais que cette prise de conscience de prendre votre place, de ce besoin d'avancer, d'évoluer, de vous réaliser, ça va vous permettre précisément de mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, il y a une occasion incroyable là de se rapprocher de ses rêves. Et là, j'ai l'impression que vous voyez, en fait, vous êtes reconnecté, c'est-à-dire que vous allez être la pile au moment où vous devez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment et pour faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est ce dont nous parlons ces cartes-là ? Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. C'est vraiment une carte qui... Vous plantez vos racines, vous vous élevez et vous... Comment on dit ? Vous vous épanouissez. Peut-être que c'est le moment de faire un état des lieux. C'est ce que nous propose cette carte aussi, de faire un état des lieux de où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Est-ce que je suis en conformité ? Peut-être que c'est un travail que vous avez fait sur le printemps. Et là, c'est comme... Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. J'ai l'impression qu'il va être encore très ciblé. Mais il y a peut-être quelqu'un justement qui a peur, qui n'ose pas ou qui est en pleine remise en question et qui se dit je ne sais pas exactement si je dois y aller, si... Voilà. J'ai envie de vous dire le tirage parle de lui-même. Voilà. Donc, c'est juste... Vous avez juste, cher Lion, un tirage incroyable. un tirage incroyable.